Un événement de trois jours, des centaines d'exposants venus des quatre coins du pays réunis à Tashkent et des milliers de participants venus du monde entier pour découvrir ce que l'Ouzbékistan a de mieux à offrir. Bienvenue à la 25e édition du salon international du tourisme de la capitale ouzbeck. Principal thème cette année, le tourisme de la route de la soie ou comment essayer de développer l'attrait touristique de cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, longtemps refermée sur elle-même et encore peu fréquentée des voyageurs internationaux. Le tourisme est en effet devenu ces dernières années la priorité du gouvernement ouzbeck. Le tourisme a été choisi par notre cher président en 2016 pour être le fer de lance de notre économie. Ces dernières années, plus de 50 réformes ont vu le jour afin de développer le tourisme dans notre pays, avec notamment la mise en place de nombreux avantages fiscaux pour nos professionnels. Le tourisme est en effet aujourd'hui le symbole de l'ouverture initiée par l'Ouzbékistan, suite à la mort en 2016 de son premier président, Islam Karimov, après 25 ans de régime qui ne laissait les étrangers ne venir qu'au compte-gouttes. Il y a trois ans, Shafkat Mirzoïev, l'ex-premier ministre devenu président, a en effet décidé d'ouvrir en grand les portes de l'Ouzbékistan, avec pour objectif de multiplier par cinq en cinq ans le nombre de visiteurs. Parmi les convoités, les touristes israéliens. Un Israélien voyage en moyenne quatre à cinq fois par an à l'étranger. Donc nous sommes considérés comme de grands voyageurs. Et puis les Israéliens sont des pensiers. Ils aiment sortir, ils aiment manger, faire du shopping et des attractions. Et c'est la raison pour laquelle on est apprécié dans le monde à ce niveau-là. Depuis qu'il y a un vol direct entre Tel Aviv et Tashkent, de plus en plus d'Israéliens viennent ici. La seule chose, c'est le vol, un peu long, et le prix du billet, encore cher. Mais une fois sur place, tout est vraiment pas cher. Les hôtels, la nourriture... Une première mesure semble d'ores et déjà porter ses fruits, la suppression de visas pour plus de 80 pays. En moins de quatre ans, beaucoup de choses ont changé. Moi, je n'avais jamais vu, par exemple, autant de touristes grecs venir ou de touristes israéliens. Et nous en sommes très heureux. Dans le même temps, les Égyptiens, eux aussi, n'ont plus besoin de visas pour venir. Donc il y en a beaucoup qui nous rendent visite, mais aussi de Norvège et de Finlande. Autre mesure, la nomination de 14 ambassadeurs du tourisme dans différents pays, comme celle de Gérard Depardieu, devenu officiellement, il y a quelques semaines, l'ambassadeur du tourisme ouzbeck en France et en Europe. L'acteur français, en plein tournage d'un documentaire sur les anciennes routes de la soie, sur qui nous sommes tombés par hasard au détour d'une ruelle de la vieille ville de Bukhara. Car que ce soit du côté, justement, de Bukhara, la perle du désert, de Tashkent, la capitale, ou de Samarkand, la cité millénaire, des choses à découvrir, il y en a de nombreuses, pour les voyageurs épris de culture et d'histoire. L'UNESCO ne s'y est d'ailleurs pas trompé en classant plus de 140 sites et monuments ouzbeques au patrimoine mondial de l'humanité. Des joyaux de la civilisation musulmane, notamment. Les mots et les images ne parviendront pas à décrire la beauté des lieux. C'est vraiment très spécial, magique, authentique et différent, comme dans les contes des mille et une nuits. C'est très sympa, on aime beaucoup. Les bâtiments sont magnifiques et les gens sont accueillants. Je vais recommander à tous mes amis de venir ici. L'Ouzbékistan parviendra-t-il à atteindre les 10 millions de visiteurs dans les 5 prochaines années ? L'année 2019 devrait être en tout cas celle de tous les records, avec plus de 6 millions de touristes à visiter l'Ouzbékistan.